Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Laurent-Thiel-Label. Merci, M. le Président. J'aimerais savoir de ma collègue qu'est-ce qu'elle pense du langage abusif, puis du titre ronflant, puis des clichés, puis des cas extrêmes sur lesquels les gens se sont basés pour écrire cette affaire-là. Moi, j'ai grandi dans une autre époque où il y avait probablement au Canada une majorité de gens qui voyaient les immigrants puis les réfugiés comme une menace puis comme une nuisance. Heureusement, ça s'est terminé à peu près à l'époque où ses parents sont arrivés comme immigrants. Puis aujourd'hui, la majorité des citoyens considèrent que les immigrants sont un apport pour notre communauté et puis un apport culturel, économique, etc. Et puis, quand je vois des noms comme des titres ronflants qui finissent plus, protégeons la veuve et l'orphelin, etc., mais ça me donne l'impression que quelqu'un tente de créer une psychose dans la communauté pour engendrer un sentiment négatif à l'égard des réfugiés puis des immigrants. Je voulais savoir ce que ma collègue en pense. Merci, M. le Président. L'honorable député de Beauhar-Noir, Salaberry. Merci beaucoup et je remercie mon collègue de Laurentie de Labelle pour cette question-là, qui est effectivement très juste aussi. Les conservateurs sont habitués de régner par la peur. Au lieu de s'attaquer à des problèmes et d'essayer de les régler, de trouver des solutions, de trouver des alternatives, on crée d'autres problèmes. On enlève des droits aux gens au lieu de trouver un terrain d'équilibre, on enlève le droit d'appel, on fait en sorte que les réfugiés sont considérés comme des groupes illégaux quand ils arrivent par bateau ou bon, peu importe. Tandis que, oui, il y a des gens, la plupart des immigrants, des réfugiés qui arrivent ici sont là de bonne foi pour pouvoir travailler, apporter économiquement, culturellement. Si je fais juste référence à mes parents, ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien, ils sont devenus les deux infirmiers, ils ont eu un comète. Il y a des gens qui ont travaillé pour eux, donc ils ont fait rouler l'économie tout en faisant en sorte qu'on soit bien intégrés dans la réalité canadienne québécoise.